Oh oui ! Oh oui le plein pour Anaïs Chevalière ! Allez Emilia, allez c'est bien ! C'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière ! Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur l'esquive ! Oui le 5 sur 5 pour Justin Brézazel, folie dans les tribunes ! C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon ! Aujourd'hui, nouvel épisode et donc nouvel invité ! Après Eric Perrault, nous restons du côté de l'équipe de France masculine ! Il a pris part à sa première course de Coupe du Monde cet hiver, c'était du côté de RuPaul Ding ! Aussi ses premières courses en IBU Cup, mais aussi il était du côté d'OTEPA en fin d'hiver pour les championnats du monde junior ! Bref, une très belle saison et on va y revenir ! C'est Valentin le jeune qui est avec nous ! Salut Valentin ! Salut, salut ! Bon, tu vas bien ? Ça va, nickel ! Je relâche enfin la pression de tout l'hiver, mais ça va ! Ouais, on a commencé le repos là, on est en pleine période de repos, après cet hiver chargé ? Oui, 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 tout à fait ! J'ai eu la chance de finir les championnats de France une semaine avant le mois d'avril, donc j'ai une semaine supplémentaire de repos, c'est tout bénéfice ! Merci Valentin d'être là ! Merci pour l'invitation ! Ouais, ça nous fait vraiment très plaisir, c'est la première fois que tu viens, donc on a plein de questions à te poser, et notamment, comme je l'ai dit sur ta dernière saison, qui a été très riche en courses et en nouveautés pour toi ! Et pour y revenir, je suis accompagné d'Emeric ! Salut Emeric ! Salut, salut ! Comment allez-vous tous les deux ? Eh bien, ça va très bien ! Emeric, content de pouvoir parler avec Valentin ? Bah oui, oui, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à le suivre cet hiver, puis même les hivers précédents, avant qu'ils n'apparaissent sur nos écrans de télévision, donc ça fait très plaisir ! Ouais, et justement, on va nous parler de ta dernière saison, Valentin, mais aussi on va apprendre à te connaître un peu plus, de qui tu es, Valentin Lejeune, aussi dans La Vie à côté du biathlon, en dehors et donc sur les pistes, et on va aussi, comme d'habitude, comme avec un nouvel invité, on va finir par le petit jeu, de fin ! Avec plaisir ! Ah, il est déjà prêt ! Valentin est déjà prêt, il nous a dit qu'il avait déjà étudié l'affaire, donc normalement, il devrait abattre les cinq cibles sans souci ! Sans souci, sans balle de pioche ! Voilà, parfait, il est déjà prêt ! Bon, Valentin, c'est parti ? C'est parti, let's go ! Ok, c'est parti, jingle ! Bien, alors Valentin, avant de commencer de passer la main, je vais la donner déjà à Aymeric. Aymeric, est-ce que tu peux nous donner les stats de Valentin cet hiver, s'il te plaît ? Ouais, pas de souci ! Donc cet hiver, Valentin, tu as pris part à 22 courses internationales, dont deux relais, et une course de coupe du monde, sur laquelle tu termines 61e. Sur toutes ces courses de cet hiver, tu as remporté notamment le bronze sur le relais homme, avec Axel Garnier, Théo Guiropoio et Jacques Jeffries, au Mondiaux Junior à Haute-Pas en Estonie. Tu as également remporté l'argent sur l'individuel de ces mêmes Mondiaux Junior, derrière l'allemand Léonard Fuhn. Tes statistiques de tir pour cet hiver, donc pour toutes ces courses, ces 22 courses au total, tu tournes à 82,3% de réussite, dont 89,2% couché et 76% tout rond debout. Tu termines au final de cet hiver, 10 B.U. Cup 16e. L'année dernière, tu étais à titre de comparaison, pour les gens qui nous suivent, tu étais 13e de Junior Cup. Sur ces courses 10 B.U. Cup, tu termines en moyenne 23e, et tu as le 18e temps de ski moyen. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Le compte est bon, Valentin ? Le compte est bon, oui. D'ailleurs, de toutes ces stats-là, il y en a une que tu retiens plus particulièrement ou pas ? Oui, peut-être la première course en Coupe du Monde, je pense, la 61e. C'est vrai qu'elle est particulière, et aussi mes stats de tir, je pense que c'est la première fois que j'ai des aussi bonnes stats, donc je les retiens aussi. 90% presque recouchés, c'est une stats très solides. Oui, oui, tout à fait. Je suis très content de mes tir cette année. Oui, donc je le disais, les B.U. Cup, la Coupe du Monde, la Junior Cup. Finalement, comment on pourrait définir ta saison, Valentin ? Enrichissante ? Enrichissante, c'est le mot. Oui, enrichissante. C'est vrai que j'avais, dès le début, envie d'aller en I.B.U. Cup, c'était vraiment l'objectif majeur de la saison. J'ai réussi à grimper là-haut, et ensuite à progresser. Tout le long de mes courses en I.B.U. Cup, je pense que j'ai réussi à tirer quelque chose de chaque course et progresser. Ma Coupe du Monde m'a fait aussi, a été une très grosse expérience, très enrichissante, encore une fois, et les Mondiots également. Donc, enrichissante, je pense que c'est le mot. Du coup, ta saison, avant de commencer à l'international, bien sûr, il y a eu des sélections du côté de B100. Voilà, très important. Sur la première course, ça n'avait pas super bien commencé, puisque tu avais terminé 29e, mais par la suite, tu t'es parfaitement repris en prenant la quatrième place sur l'individuel cours. Donc, en gros, premier objectif de l'hiver validé avec cette première sélection I.B.U. Cup, je suppose. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que ça avait extrêmement mal commencé. J'ai le tir à 4 sur 10 sur cette première course de sélection. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress. On s'est très bien que les premières courses de sélection, elles sont cruciales pour la suite. Il faut performer dès le début pour lancer l'hiver de la meilleure des manières. Et j'ai complètement effoué dès la première course. Je ne pensais pas tomber aussi bas. Et c'était extrêmement dur mentalement à ce moment-là. Parce que 4 sur 10, voilà, ça m'est rarement arrivé ou dans mes très jeunes années. C'est le stress du moment ? C'est le stress du moment, oui, c'est sûr. Je n'ai pas fait une grosse analyse de ces courses tellement elles étaient particulières à vivre. Mais c'est le stress. Et donc, la course suivante, je l'ai abordée presque en n'ayant plus rien à faire du biathlon, en mode plaisir. Et ça a fonctionné. Donc, c'est le principal. Le but, c'était de sélectionner. Mais je suis passé par tous les étapes possibles sur ces trois courses de sélection. Au final, ça, c'est bien terminé quand même. Tant mieux. Oui, voilà, tant mieux. En plus, les nouveaux points cette année, les points de sélection, ils ont changé. Donc, le fait d'avoir une victoire sur l'individuel, enfin, j'ai fini quatrième, mais le premier des sélectionnables, tout de suite, ça m'a sauvé. Ça a fait du bien. Ok, ok. Et juste avant ça, je voulais savoir comment s'était passée ta préparation avant d'arriver à B100 ? Elle s'était vraiment, vraiment bien passée. Je n'avais aucun pépin, aucun pépin physique. Presque pas de maladie. Non, vraiment parfait. C'était la préparation presque rêvée. Même, je récupérais plutôt bien des stages d'entraînement, des entraînements avec les mois. Je sentais une vraie progression sur le plan musculaire, même au tir. Donc, je me sentais très, 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 très pour les courses. Je n'avais plus aucun doute dans ma tête. J'étais prêt. Donc voilà, il fallait en découdre. Mais la première course, je m'en rappelais que le biathlon n'est pas si facile. Et même si on est prêt, on peut échouer la première course. Et ça fait aussi la beauté du biathlon. C'est ça. Oui, tout à fait. Du coup, par la suite, tu passes ton mois de décembre sur l'Ebay Cup, tes premières courses sur ce circuit. Tu tournes pas mal entre la 20e et 30e place. Quelles sont tes impressions sur ces premières courses à ce niveau-là ? C'est vrai que j'avais un objectif en arrivant sur l'Ebay Cup. J'avais toujours cet objectif-là. J'avais analysé les performances des Français sur les saisons précédentes. Je m'étais dit que dans le top 20, temps de ski, c'est un bon objectif. Et après, je cherchais du 9 ou 10 sur 10. Je suis parti de Contiolati avec des tirs un peu compliqués, même des temps de ski, pas forcément à la hauteur des objectifs. Mais je n'ai fait que progresser sur ce mois de décembre. À chaque course, j'ai réussi à progresser, je pense, ou presque. Pour finir avec la Mastar de Souten, avec ses premières fleurs, c'était incroyable. Donc franchement, une grosse progression sur ce premier début, sur ce mois de décembre, entre l'étape de Contiolati et l'étape de Souten. Une grosse progression. C'est ça que je retiens de ce mois de décembre. Il m'a fait passer un cap et réussir à construire un billet rond pour le reste de l'hiver. Et du coup, tu le disais, tu finis 2023, c'était mi-décembre à Souchen, par une sixième place sur la Mastar de 60. Il y a de quoi passer les fêtes avec le sourire ? Tout à fait. Je voulais rentrer dans le top 10 quelques fois. Je me suis dit que c'était possible avec des bons tirs et une forme physique normale, entre guillemets. je savais que c'était possible, mais on sait très bien que les Norvéliens sont toujours devant, ils occupent toujours au minimum 50% du top 10. À tous les échelons, ils sont pénibles. C'est ça. Donc, toucher le top 6, c'est compliqué, c'est sûr. Mais bon, je l'ai fait, c'est extrêmement fier de moi sur cette course d'avoir construit le 18 sur 20 sur une Mastar. Les premières fleurs en IBU, c'est particulier quand même, c'est intense à vivre. Elles ont fini où ces fleurs ? Tu les as encore ? Je n'ai pas eu de fleurs, j'ai eu du saucisson. Du saucisson ? C'est mieux. Je suppose qu'il a été vite mangé. Oui, il m'en reste un parce qu'on le garde pour les grandes occasions, il y en a deux. Donc, il y a 50% des saucissons qui ont été déjà mangés. Pas mal, pas mal. D'ailleurs, comment toi, tu l'as vécu la suprématie des Norvégiens sur le circuit ? Alors, moi, je m'y attendais. Je savais que les Norvégiens étaient très performants en IBU et les voyants aussi sur la Coupe du Monde être plus forts que les autres. Pour moi, c'était logique et donc, j'acceptais ça que les Norvégiens étaient plus forts. Ça ne me faisait pas grand-chose. Je les admirais quand on a la chance de skier derrière. On essaye de tirer un maximum d'informations de comment ils skient. Mais voilà, on les admire vraiment quand on est en IBU. Mais en tout cas, je admire les Norvégiens. OK, OK. Du coup, si on suit chronologiquement, par la suite, sur le mois de janvier, tu entames ce mois-ci toujours sur l'IBU Cup. Oui. Mais en n'étant pas dans les meilleures dispositions parce que tu étais malade, si on se souvient bien, pour cette reprise. Oui, exactement. Tu n'as pas pris le départ même d'une course. C'est l'individuel court à Martel. Et du coup, ça ne va quand même pas t'empêcher de signer une nouvelle très grosse performance. Tu termines 7e du sprint. Une grosse performance qui par la suite, sans doute, te permet de t'offrir ce ticket pour la Coupe du Monde à RuPaul. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis arrivé à Martel avec la gastro, tout simplement. J'ai passé une nuit sympa dans l'individuel. J'étais dans la chambre avec Damien Levey. J'étais dans un lit double avec Damien Levey. Il m'est arrivé à 3h du matin en train de vomir toutes les 30 minutes. C'est particulier. Je me suis dit qu'il faut quand même récupérer d'une gastro. Ce n'est pas simple. Oula oui, ça te vide. Ah, ça, ça, oui. Ça, ça vide. Vraiment, le jour et d'après, j'étais cuit. J'ai la chance que moi, ça se vide très rapidement et ça se reconstruit rapidement aussi. C'est vrai que c'était particulier. Il y avait pas mal de questionnements sur la forme physique. À Martel, j'ai quand même couru sprint poursuite avec des tendus qui correctent. J'étais très bien sur la poursuite et j'explose dans le dernier tour. Une explosion massive. Là, ça m'a remis pas mal de doute pour Ridana. Je me suis dit mais quand ça se trouve, ça fait une boulette de vouloir absolument courir les sprints poursuite de Martel. Les premiers jours à Ridana étaient vraiment compliqués sur le plan physique. Je me suis demandé si j'avais pas fait d'erreur et si je commençais pas à flanquer. Mais bon, la piste de Ridana me contenait vraiment bien et je sentais qu'en tir commençait à réussir à bien poser des bons tirs assez réguliers. donc voilà, je suis parti. J'ai fait le 10 sur 10 sur ce sprint. C'est ça, j'ai fait le 10 sur 10, c'est mon premier en carrière. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier exactement, mais grande, grande fierté sur ce sprint. J'ai rarement été aussi fier de moi. Je n'avais jamais fait deux tirs à 5 sur 5 simplement en sprint. c'est particulier de réussir à faire ça. J'étais très 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 content et à ce moment-là, je ne pensais absolument pas à la Coupe du Monde. Vous étiez au courant quand même qu'il y avait cette place à aller chercher ? En fait, moi, je n'en avais pas pris du tout conscience. Antoine Guigona était revenu par cette course. Donc, il y avait une place là-haut mais moi, dans ma tête, ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit que je pouvais me sélectionner. En fait, j'étais vraiment concentré sur la forme physique qui flanffait et dont j'avais peur de ne pas la récupérer que je me suis concentré pour faire une course correcte plutôt que de me sélectionner pour la Coupe du Monde et le mot Coupe du Monde, je ne l'avais pas du tout à l'esprit à la vie d'Allah en tout cas. Donc, ça a été une surprise. C'est ça, ça a été une grande surprise en fait. Après ma course, je vais dans la cabane trop fier de moi de mon 10 sur 10, je regarde les temps je fais septième et je me dis ah les fleurs, dommage, mais septième c'est extrêmement content et en fait, je vais faire ma récup juste après et là, c'est Damien Levé et Théo qui me disent tu vas aller en Coupe du Monde. Il était là vous rigolez, vous avez fumé. Je n'avais pas du tout pris conscience et en fait, je me suis fait le petit cheminement dans ma tête. J'ai vu qu'Antonin était là, je me dis ah oui, s'il est là, c'est peut-être qu'il y a une sélection pour ses cours. Et puis, je voyais Stéphane Boutiot qui passait des coups de fil au bord de la piste et tout le monde commençait à me parler de Coupe du Monde. Il était là mais qu'est-ce qui se passe ? Et après, j'entre dans la cabane, il y a tous les coachs qui parlent entre eux. Stéphane Boutiot vient me voir en dehors de la cabane et il me dit dans 30 minutes, on part pour Roupole du Monde. D'accord, ok. Le sentiment doit être bizarre parce qu'entre l'excitation et un peu même la crainte, je ne sais pas, comment tu as dû ressentir ça ? En fait, j'étais hyper fier de moi de la course du jour. Moi, je pensais tranquillement retourner à l'hôtel pour profiter. Il y avait une grande piscine à l'hôtel. Je me suis dit moi, j'allais faire un plongé dans la piscine. Et oui, on me dit que je monte en Coupe du Monde. Mais là, en fait, je ne réalise pas du tout. Là, tout de suite, je prends une fusée et je me retrouve sur une autre planète en 10 minutes. C'est ça. Mais du coup, direction avec Stéphane Boutiot, Rupolding, en plus, ce n'est pas n'importe quel titre de Coupe du Monde. Pour une première, c'est quand même pas mal. Oui, mais en fait, du coup, je prépare mes affaires 30 minutes après la course et tout de suite, on part. Je ne savais même pas qu'il y avait des Coupes du Monde à Rupolding. Je n'avais même pas suivi le plan de la Coupe du Monde. Et c'est même pas où ça se trouve, Rupolding. Donc, on était en Italie et deux heures de route. bon, ça va. Et c'est vrai que trois heures après ma course, je me retrouve dans l'équipe de France 1. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. C'est un cadeau d'anniversaire un tout petit peu décalé, en fait. Ah oui, c'est un chouette cadeau. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu es du 29 décembre. Donc là, la sélection s'est passée mi-janvier. Donc, ce n'était pas longtemps après. Oui, ce n'était pas longtemps après, effectivement. Pour les 21 ans, c'est possible. Mais d'ailleurs, cette première sélection, comment tu l'as vécu ? C'est la première en Coupe du Monde par la suite ? Donc là, j'étais sur une autre planète complète. On se sent encore sur une planète en ce moment-là. Ça, c'est possible. On fait bien juste de me battre il y a 5 minutes avec un frelon asiatique qui avait dans la table. Ah d'accord. Donc là, c'est bon. Non, c'était particulier parce que j'ai pris conscience de l'événement. J'étais en début du cup, tranquille, pas trop de public. On est rediffusé sur l'équipe, mais sur l'équipe-là, il n'y a pas trop de monde. C'est l'Ibu Cup, mais c'est un gros cran de toute la Coupe du Monde. Donc là, j'ai pris conscience de l'événement. J'ai fait mon premier entraînement là-bas et tu vois toutes les infrastructures, tout le monde qui gravite autour, tout le staff aussi. Donc là, il y a une excitation énorme en fait et un peu de stress aussi, mais c'est surtout de l'excitation. Simon Fourcade m'a dit de profiter de l'événement et c'est vraiment ce que j'ai fait. donc je l'ai abordé non pas sans stress, mais avec l'envie de profiter et de prendre de l'expérience. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cette première étape de Coupe du Monde pour toi ? C'est vrai que c'est l'événement dans sa globalité. Le public qui est monstrueux et ça déjà, c'est énorme, le public quand on fait ces essais de tir avec, je ne sais pas, 6 000 personnes en face qui crient et qui chantent des frères en allemand bien forts. On n'entend pas le coach qui dit les informations sur les tirs. Donc ça, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que la course, elle passe extrêmement vite avec le public. Donc on ne s'entend pas respirer et tout va très vite. Ce qui m'a marqué aussi, c'est vraiment l'atmosphère générale avec tout ce qui gravite autour de la Coupe du Monde. Donc le staff, les stands, le public, l'endroit aussi. Et le building, c'est quand même un chouette, c'est une arène. On se retrouve presque au milieu d'un stade de foot. Donc c'était, ouais, c'est ça. Et puis c'est intense à vivre. Et tu avais déjà vécu une Coupe du Monde en tant que spectateur ? Non. Non, non, non. Je n'étais jamais allé au Grand Bornand. Donc c'était ma première événement en Coupe du Monde. Donc c'était une participation, tant mieux. Ouais. Pour nous, Emric, avec Emric, nous, c'est pas... Non, c'est pas trop. C'est une participation qu'en tant qu'aux spectateurs. Ouais, ouais. Et sinon, si on joue à 100, on a plus de sélections que toi en Coupe du Monde. On a un... Non plus que moi, c'est tout. Mais des Vosges, est-ce que ça serait pas plus proche certaines étapes en Allemagne que d'aller au Grand Bornand ? C'est le bordel quand même, le Grand Bornand, vous pouvez y aller. Oui, oui, tout à fait, oui. Et je sais pas pourquoi je ne suis jamais allé au Grand Bornand. Pour beaucoup, ce sont des compétitions en même temps, des fois. Oui, non, effectivement. Mais le Grand Bornand, ça va être vraiment le fou en tant que spectateur autant qu'en tant que coureur. Oui, en tant que spectateur, c'est sympa. Spectateur français, surtout. Ah, spectateur français, bien entendu. Et ouais, d'ailleurs, pour revenir sur la course, la première course, sur la Coupe du Monde, le sprint de RuPaul League, à Tiffany, il finit 61e. Pas grand-chose pour la poursuite. On t'a vu après l'interview, tu disais qu'il n'y avait pas de regrets, tu allais tout donner. Mais il y a quand même peut-être un peu de frustration au final de ne pas le louper. Il y a de la frustration, il y a une pointe de frustration sur ma dernière balle couchée où je n'avais aucune raison de la louper. C'est clairement le public qui me l'a fait louper. C'est le public qui m'a un peu déstabilisé parce que j'étais, je pense, tout seul, je ne loupe pas de tir à ce moment-là. Donc, ça a commencé à crier à partir de la 3e balle, la 4e balle encore plus et la 5e balle, voilà, je ne pensais pas à la visée et plus au public qui allait crier si je l'allais la mettre. Donc, c'est peut-être la pointe de frustration mais c'est de l'apprentissage aussi. Et voilà. C'est vrai qu'à 4 secondes de la poursuite, ça peut paraître frustrant mais sur la piste, je ne vois pas où c'est que je pouvais gagner 4 secondes. donc voilà, pour une première expérience, c'était chouette et 4 secondes, ça ne me laisse pas de regrets. ça a dû être aussi enrichissant de vivre dans un nouveau groupe à côté de Quentin Fillon-Maillet, Emia Jacquelin, Eric Perrault. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, carrément. Je les connais un peu de base parce qu'on les croise un peu lors des stages et des fois, on a l'occasion de s'entraîner avec mais c'est vrai que d'être dans le groupe au cœur en tant qu'athlète, au cœur du groupe et c'est très enrichissant. On voit comment il fonctionne et on est à côté des champions. Ça faisait un second Vosgien avec Fabien Claude. Oui, exactement, un second basse sur roi même on pourrait dire, le club de basse sur le rue. Oui, tout à fait. Ça commence à en faire des basse sur roi qui fait la Coupe du Monde. Ok, ok. Suivons de manière chronologique ta saison. Donc après ce court passage mais très enrichissant en Coupe du Monde, tu es retourné en eBay Cup pour prendre part notamment au championnat d'Europe de Bresno avec une quatorzième place en meilleur résultat sur la poursuite et ensuite l'étape d'Arbor la semaine suivante. Puis, tu as terminé ta saison sur les championnats du monde junior d'Otepa en Estonie comme je disais plus tôt. On reparlera par la suite des Europes mais d'abord, comment s'est décidée ta sélection entre rester sur l'EBU Cup et ces mondiaux juniors ? Est-ce qu'il y a eu une question ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, dès le début de la saison, l'objectif aussi, donc après l'EBU Cup, c'était les championnats du monde juniors parce que c'était mes derniers championnats du monde juniors et j'avais quand même une très très forte envie d'y participer de ramener quelque chose de là-bas. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de réflexions à faire. C'était les championnats du monde à la place de l'EBU Cup de Bertillac. Voilà, les coachs nous ont posé la question quand même mais pour moi, ça s'est fait naturellement. Je voulais vraiment aller aux championnats du monde juniors. je ne jouais pas quelque chose de grand en IBU Cup. Je sais que les filles jouaient les Globes de Cristal. Annaëlle et Océane. Donc, effectivement, je jouais un Globe de Cristal en IBU Cup peut-être que je serais resté mais ce n'était pas le cas. Je pouvais défendre dans le classement général mais c'est moins intéressant qu'une que d'aller chercher les médailles aux championnats du monde juniors. Ok, ok, ok. Voilà. Ok, d'accord. Non, c'est sympa à savoir. Donc, du coup, tu as bien fait d'aller en Estonie d'où tu repars avec deux médailles on l'a dit justement. Donc, l'argent sur l'individuel et le bronze sur le relais masculin. Sur l'individuel, tu réalises une grande performance en étant le seul à faire le 20 sur 20. Oui. une grande satisfaction du coup d'être le seul en plus à faire ce magnifique tir. Oui, en plus, c'est mon premier encore une fois. C'est l'année des premières. C'est l'année des premières, exactement. Je voulais vraiment décrocher le médaille. Je suis allé là-bas, j'avais toujours en tête les performances d'Emile-Claude pour sa dernière année junior. et je me suis dit que c'est pour les derniers mondiaux junior. Ma carrière junior, après, c'est fini, on n'en parle plus, j'avais junior de toute ma vie. Donc, je voulais absolument décrocher une médaille individuelle. C'était vraiment dans ma tête. J'étais hors de question de leur part sans médaille individuelle. Je savais que sur l'individuel, il fallait passer par des bons tirs. J'ai réussi à rester à mon affaire tout au long de la course. J'avais peut-être la chance d'avoir une forme physique pas au top. Ce qui m'a fait plus cogiter pendant la course sur la forme physique qui dégringolait au fur et à mesure des tours plutôt que plutôt que les bons tirs qui s'enfrenaient. C'est peut-être ça qui m'a sauvé pour les deux derniers tirs en tout cas. Mais oui, une grande fierté de faire le 20 sur 20 et de réaliser cette deuxième place. Tu as eu une médaille pour les derniers. C'est beau. Et puis, du coup, tu finis carrément même ces mondiaux junior avec une médaille de bronze avec les copains. C'est ça. Ça aussi, c'était un gros objectif pour nous, pour les copains parce que la médaille en relais a un sentiment quand même particulier en équipe. Comme ça, c'est un synonyme d'avoir une équipe solide et un bon groupe. La médaille n'était pas forcément facile à aller chercher. Il y a pas mal d'équipes qui sont denses aussi. On savait que les Norvégiens allaient très certainement dominer un peu la course. Pour aller les chercher, il fallait être très, très solide. mais voilà, on l'a fait carrément ça. Vous étiez à la hauteur après le troisième relais. C'est vrai. Oui, ils ont craqué effectivement sur différents tirs et il faut croire rien d'être impossible. Mais bon, on a la médaille, je pense que c'est le principal. C'est vrai que l'or c'est toujours plus beau mais ramener une médaille, c'est quand même déjà un bel objectif de cocher. C'est clair. Ça permet de finir sur une bonne note. Voilà, exactement. Et avant, ces mondiaux juniors, il y avait donc aussi ces championnats d'Europe en janvier. Oui. C'est aussi un bel événement pour toi après tes premières courses en e-book-up, ta première course de Coupe du Monde, l'événement du circuit B, du pouvoir y contribuer, du pouvoir y être. Oui, super. Carrément, en plus, il y a beaucoup d'athlètes qui redescendent de la Coupe du Monde. Je pense à Rastor Gouyev, il y a différents athlètes comme ça. Donc, le niveau est plus élevé. Et en plus, l'organisation était incroyable. Moi, j'ai vraiment bien aimé le site, la piste. On a eu de très bonnes conditions. J'avais un peu peur. C'est vrai que beaucoup d'athlètes parlaient d'Ors Bli. Oui, en négatif. Du coup, c'est vrai que j'abordais un peu les courses. J'abordais un peu l'événement. Je me suis dit, on verra bien comment ça se passe. Mais le site était vraiment chouette. Non, moi, j'ai vraiment bien aimé Ors Bli. C'était un poil de regret sur une course, sur l'individuel. Je n'étais pas dans ma meilleure forme en tir, sans doute. Pour le cours en ski, c'était vraiment mon pic de forme. Je pense à Ors Bli et j'étais vraiment bien. je redescendais aussi de la Coupe du Monde. C'était particulier parce que j'avais vécu quelque chose de très fort. Je ne savais pas quel allait être mon niveau. Je allais redescendre du nuage sur lequel j'étais en Coupe du Monde. Mais voilà, j'ai retrouvé mes marques en IBU sur ces courses et encore une fois enrichissantes. ta saison aussi après, les Mondiaux Juniors s'est terminée à Mary Bell avec Cheminade France. Tu as été notamment médaillé d'argent en U22 sur la Mass Start. C'est ça. Dernière course difficile. Il y a peut-être plus grand-chose dans le moteur ? Oui, il n'y a plus grand-chose dans le moteur. Je suis retourné à la FEC-là juste avant. Il n'y avait vraiment pas grand-chose du tout dans le moteur d'un point de vue mental et d'un point de vue physique. Enfin, beaucoup d'un point de vue mental d'ailleurs. C'est vrai que quand on a copié tous les objectifs, c'est difficile de se remobiliser pour des championnats de France. Mais après, à Mary Bell, c'est vrai que Mary Bell, c'est des courses particulières parce que tout le monde est là, toute l'équipe A. Et puis, c'était ma dernière course junior aussi. Donc, j'avais vraiment à cœur de bien faire. Je voulais gagner cette dernière course junior en vrai au fond de moi. Mais Mathieu Garcia m'a donné du fil à retendre. Il a fait un beau week-end, Mathieu. Il a fait un très, très beau week-end. En tout cas, Valentin, pour sa dernière année junior, le bilan est excellent. Le bilan, oui, oui, tous mes objectifs sont cochés. Il n'y a aucun regret, en tout cas. Le bilan est très, très bon. C'était l'objectif de finir la carrière junior en beauté. Je crois que l'objectif est réalisé. Même au-delà de tes objectifs, peut-être aussi, on l'a dit, avec cette première course de Coupe du Monde, tout le monde du début cup. Franchement, là, oui, c'est presque au-delà des objectifs, effectivement. on a un très bel hiver, Valentin, donc déjà, bravo pour ta belle saison. Merci, merci. On a pris plaisir à te suivre durant cette saison et on va encore en prendre du plaisir, je suis sûr, les hivers à venir. Je l'espère, oui. Oui, ça va être très, très intéressant. Bien, alors maintenant, Valentin, on va maintenant un peu plus apprendre à te connaître. Déjà, première question, on voulait savoir tu fais quoi comme étude à côté du biathlon ? Je fais une licence d'informatique à Grenoble, à l'UGA, avec le système de dispositif intervalle qui me permet d'étaler le cursus, donc je fais une année de licence en deux ans. Voilà, je poursuis toujours et voilà, c'est une bonne procure sur le mois de mai. Tu sais, c'est le biathlon qui va un peu guider mon avenir. Si j'ai réussi dans le biathlon et si je fais une carrière, c'est vrai que ça sera peut-être difficile d'avoir un métier presque complètement différent de l'activité de ma carrière, entre guillemets. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je poursuis. Le but, c'est de terminer la licence et voilà, si tu peux aller en master en informatique, en cybersécurité, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours le pied dans les études et je compte le garder encore. J'avais une autre question aussi sur le côté un peu plus hors biathlon. Quelles sont les passions et les centres d'intérêt de Valentin Lejeune ? Les passions et les centres d'intérêt ? Alors, j'aime bien la musique en général, de faire de la musique. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais je fais beaucoup ça en dehors, même pendant les stages, les après-midi. Donc, si j'ai vraiment envie de me changer les idées, je fais de la musique sur mon ordinateur. Des fois, ça ne rend pas grand-chose, des fois, c'est un peu plus intéressant et je fais écouter les petits sons aux copains de l'équipe. Ensuite, il y a la photo, j'aime bien la photo. Je n'ai pas vraiment le temps de m'y consacrer beaucoup, mais quand j'ai l'occasion de sortir un peu l'appareil photo, j'ai beaucoup j'ai l'impression d'aller la photo. C'est ça, oui. Mais moi, je suis plus dans la photo de paysage. Je ne photographie pas trop les gens, mais les paysages. Donc, voilà, ça aussi, ça me permet de changer les idées. Et voilà, c'est ça. Donc, en dehors du billet, non ? Je fais un peu d'école d'informatique sur un peu de musique et de photographie, voilà, en gros. Ok, ok, ok. Et du coup, un peu dans la même veine, demain, si je te dis, tu as une semaine off, tu peux faire absolument ce que tu veux, peu importe les moyens et tout. Qu'est-ce que tu fais pendant une semaine ? Qu'est-ce que je fais pendant une semaine off sans biathlon ? Ouais, sans rien. Et tu as un moyen plus ou moins illimité, quoi. Qu'est-ce que tu fais pendant une semaine ? Si je ne parle pas du tout de biathlon, je pense que je vais commencer par faire de la musique. Si je veux vraiment commencer la semaine en reprend. Donc là, si je fais de la musique, je ne vais pas trop quitter l'ordinateur de la journée et la journée ne va pas être à une vitesse folle. Donc après, je me serais rendu compte que je n'aurais pas fait grand chose en soi de ma journée parce que la musique n'est pas postable. Donc là, le lendemain, je vais me mettre sur l'ordi et me connecter sur les mails de la fac déjà avant de me connecter sur les cours. Je vais prendre confiance que j'ai 20 mails de retard, donc stresser un petit coup. Suite à ça, comme j'aurai bien stressé, il faudra que je sorte un coup. Je vais prendre l'appareil photo et faire quelques photos dehors. S'il est beaucoup, beaucoup stressé, je vais faire un bivouac et prendre des photos d'étoiles pour vraiment me vider la tête. Suite à ces photos d'étoiles, je mettrai qu'on vient au casse un jour à les retouffer. Tu as un espoir à recommander pour aller faire des photos ? Tiens. Ah, le Vercors, c'est quand même pas mal pour la voie lactée. Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse à plusieurs centaines de kilomètres au sud. Donc, c'est très intéressant. Mais voilà, en tout cas, ça graviterait entre de l'école, de la photo et de la musique. Ok. Ok, ok. Et une troisième question toujours, M20, c'est quoi ton plus grand rêve hors biathlon ? Mon plus grand rêve hors biathlon, c'est vrai que ce serait de devenir Alan Walker. Le musicien. C'est vrai que c'est un truc si j'aimerais bien avoir trois vies aujourd'hui. Une vie de biathlète, une vie de musicien, une vie de photographe. Mais bon, peut-être que tout est réalisable en une vie, je ne sais plus. Bah oui, tout peut être réalisable. Il faut s'en donner les moyens. Exactement. D'ailleurs, on va recentrer un peu plus sur ta vie de biathlète. Comment tu es arrivé dans ce milieu, finalement ? En fait, mes parents aimaient beaucoup le ski et il y a déjà pas mal de compétitions à des longues distances, des courses populaires un peu partout en Europe. Et donc, voilà, ils m'ont posé dans le ski, entre guillemets, dans le ski de fond au début. Et après, j'ai découvert le biathlon jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai fait ma première course de biathlon à l'âge de 8 ans en suivant un peu les copains. Et après, j'ai pris le bus du biathlon et je suis resté dedans en faisant des compétitions un peu tous les hivers. et voilà, si on m'avait posé dans le vélo, j'aurais sûrement fait du vélo. Si on m'avait posé dans le foot, j'aurais sûrement fait du foot. Mais au début, j'ai pas mal fait de courses de ski de fond aussi, comme tous les athlètes. Et voilà, ça a commencé il y a un bon moment déjà. Mais voilà, c'est vrai que c'est les parents au début qui guident un peu. D'ailleurs, t'as désormais beaucoup de courses comme déjà à ton compteur, même que ce soit sur la scène internationale. C'est quoi déjà ton meilleur souvenir en tant que biathlète jusqu'à présent ? Je pense que c'est la Coupe du Monde. La première Coupe du Monde, c'est vrai que c'est le Graal, on a envie, c'est ce qu'on rêve en fait, de faire une Coupe du Monde, d'y rester bien sûr, mais déjà de pouvoir toucher la Coupe du Monde, c'est un vrai rêve. Au début, ça paraît si lointain au début, on s'en rapproche, mais d'avoir pu vivre l'événement là, c'est plutôt ce qui restera grave et certainement. Ce n'est même pas les Mondiaux de Shushinsk l'an dernier ? Les Mondiaux de Shushinsk, j'avais vraiment bien aimé l'événement, mais mes performances étaient un peu moyennes, pour être poli. On aimait en parler toujours un petit peu de cet événement avec Imrik. Shushinsk. Shushinsk, l'organisation était top, les conditions étaient presque top, l'hôtel était top, il y avait tout pour être top, sauf ma condition physique. Tu es encore dans le miathlon, même dans ta progression, est-ce que, justement, pour progresser, tu as eu ou tu as toujours un biathlète modèle ? Un biathlète modèle ? C'est vrai que dans mes jeunes années, dès mes jeunes années, je regardais beaucoup Martin Fourcade et je l'admirais. C'est vrai que c'est lui qui me faisait rêver à la télé, donc devenir Martin Fourcade, c'est quand même de base, quand on a 14-15 ans, c'est... C'est pas mal. en fait. Et après, ah non, j'admire beaucoup les Norvégiens, comme ils s'y ou même comme ils dominent. Mais sinon, ça a été toujours Martin Fourcade au début, évidemment. D'ailleurs, on se rappelle de ton interview après course à RuPauling où tu disais, en rigolant un peu, regretter que Martin ne soit plus là. quelques années près. À quelques années près, il a tellement marqué le biathlon et tellement donné une dimension beaucoup plus importante à notre discipline que, ouais, c'est le modèle et on s'en souviendra encore pendant énormément d'années de Martin Fourcade. Je pense qu'on est beaucoup ici à aimer le biathlon à l'apprécier. Alors regardez, grâce à Martin Fourcade. Tout à fait, oui, bien sûr. Il a transmis ça à des fans et aussi à des billets athlètes qui prennent le relais maintenant. Oui, voilà. C'est sympa de voir l'effet finalement, domino, de cette carrière de Martin Fourcade qui a des conséquences par rapport à toi, Valentin, d'évoluer maintenant, d'être fan et de l'avoir comme exemple et d'en faire maintenant ton métier. Tout à fait, il a donné envie à beaucoup de petits biathlètes de continuer le biathlon et de se donner les moyens de réussir. c'est sûr. C'est clair. Et Mike ? Là, Romain, tu parlais de l'interview d'après-course. Moi, je vais te parler un peu d'avant-course. Est-ce que tu as peut-être un rituel, un truc que tu fais avant-course où tu te dis j'ai oublié de faire ça, je ne vais pas me sentir même pendant la course ou tu vas faire que y penser. Tu as un rituel, un tic, quelque chose que tu fais tout le temps. un caleçon porte-bonheur. Il y a un caleçon porte-bonheur mais j'ai la chance de l'avoir en sectuple, entre guillemets. Donc, c'est bon, je peux faire deux semaines de course en ayant mon caleçon porte-bonheur. Non, en fait, j'ai travaillé avec un prêtre mental pour justement avoir un rituel et qu'ils me mettent dans des bonnes dispositions avant-course. Donc, j'ai fait ça sur la première course de sélection. Ayant vu rapidement les conséquences de cette course, j'ai souhaité faire tout à fait le contraire de ne plus rien avoir. Ouais, ok. Donc, en fait, je me laisse un peu aller avant les courses maintenant. c'est-à-dire que je n'ai plus quelque chose de très, très, très précis. Évidemment, il faut que je sois réglo sur mes horaires de réglage, tout ça. Il y a des trucs auxquels on ne peut pas passer à côté. Mais c'est vrai qu'avant les courses, j'essaye de ne pas trop penser à la course, évidemment. J'ai beaucoup moins de rituels qu'avant. Avant, j'essayais de calculer tout. Avec l'horaire à laquelle je mangeais, si je n'étais pas à cinq minutes près, je commençais à stresser. si j'allais exprimer mes lunettes de course, mes gants de course maintenant. Il y a pas mal de petites choses cet hiver qui m'ont fait dire que tout ça, ça ne sert presque à rien, en tout cas pour moi. Et que je peux arriver dans peu importe les dispositions dans lesquelles j'arrive, c'est le moment présent qu'il va falloir où je sois bon. Donc, je n'ai plus vraiment de rituel très précis. Ok. Ok. Non, mais très intéressant. un peu toujours dans le même domaine. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta carrière ? Que ce soit un coach, quelqu'un proche ou quoi ? Et qui te l'a donné si tu peux trahir le secret ? Alors, le meilleur conseil que j'ai reçu ? Même pas forcément sur le biathlon en soi, mais peut-être une approche ou je ne sais pas, comment ? Sur la préparation ? Ouais, sur la préparation. Il n'y a rien qui me vient en tête comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de conseils. Je me souviens quand même sur mes premières ZBU Cup, quand je commençais à multiplier les deux ou trois sur cinq qu'en tire debout que Julien Robert m'a dit que je pouvais prendre énormément de temps de les tirer et juste avoir l'envie de mettre les balles plutôt que de vouloir faire un tir comme on a l'habitude à l'entraînement, donc un tir un peu rapide dans des standards entre guillemets et qu'il fallait plutôt que je casse tous les standards que j'avais créés pour essayer juste de mettre les balles à l'intérieur des cibles et les points barres. C'est peut-être ça que je retiendrai de l'hiver. C'est bien. C'est vrai. Tu parlais, tu as fait de la préparation mentale et du coup, comment tu gères les moments de frustration ou de déception après une performance qui ne répond pas forcément à tes attentes ? Il y a tout type de frustration. Si on reprend la première course des sélections, c'est difficile à gérer. J'étais vraiment au fond du trou complet après cette première course des sélections. Mais après, durant l'hiver, c'est toujours de comprendre un minimum pourquoi j'ai fouet sur une compétition. Si j'ai compris pourquoi, je laisse la course de côté et je me reconcentre sur la suite entre guillemets. Mais je n'ai pas eu trop de courses dans l'hiver où je me suis dit, à part cette première course de sélection, où je me suis dit tu as complètement foiré et je ne comprends pas pourquoi. Donc, j'arrive toujours à tirer et si je n'ai rien à tirer, j'essaie quand même de passer à côté. J'ai eu la chance entre guillemets de faire une bonne saison. Je pense à pas mal d'athlètes qui étaient dans mon groupe qui ont dû rester un peu plus en France parce qu'ils ne sont pas sélectionnés. j'aurais été un peu dans leur cas. Si j'avais été dans leur cas, ça aurait été complètement difficile. Là, je savais que j'avais la chance d'être en IBU Cup et d'avoir déjà fait un peu mes preuves sur le mois de décembre. Donc, entre guillemets, il y avait beaucoup moins de stress que des athlètes qui essayent de s'accrocher et de remonter en partant de la Coupe de France. Donc, ouais, voilà, la dimension est différente. Si j'étais resté en France, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ta petite question du coup qui est un peu liée, je pense. Tes proches, tes amis viennent souvent de voir sur tes courses, te soutenir, t'encourager ? Est-ce qu'il y a de la famille qui est venue quand même te voir à Rupeau ou des proches ? Ah oui, il y a mes parents qui sont venus à Rupeau, évidemment. Ouais, mes parents étaient là et ouais, ça devait être intense pour eux aussi à vivre. Les parents qui sont venus à Rupeau et puis ils sont venus aussi à Haute-Pas pour les championnats du monde junior. Donc, c'est vrai que c'est la famille qui suit ça de près. C'est cool. Ça doit être intense. Stressant pour les parents, peut-être plus pour les parents que pour toi d'ailleurs. C'est sûr, oui, oui. Quand je passe à la télé, ils ne regardent pas mes tirs parce qu'ils stressent trop. Je pense qu'ils ne sont pas mal même hors-parents à fuir la télé pendant les tirs. J'en connais quelques-uns, des fans. C'est le billet long, c'est ça qui est... Ah oui, le stress. Ça fout le stress. Tu n'as pas envie de porter la poisse ou ne regarde pas la télé mais bon, on sait très bien que ça ne changera rien au résultat final. Non, c'est ça, on essaie d'avoir des petites superstitions comme ça. Mais non, j'arrive même à stresser en regardant mes courses en replay. Ah oui. J'ai regardé mon individuel en replay des championnats du monde et c'est vrai que j'avais le cœur qui se mettait à battre avant mon dernier tir. Mais est-ce qu'il va le mettre ? Est-ce qu'il va le mettre ? Il va le mettre. C'est vrai que la manière dont les commentateurs commentent, c'est impressionnant à quel point ça peut être captivant et ça peut faire monter le palpitant. Oui, c'est clair. Tu vois ce qu'on vit nous tous les hivers, tu te mets à notre place et c'est la plus facile. Est-ce qu'on vivait même avant quand on n'avait que le datacenter sans les images ? Ah oui, tout à fait. c'est presque en tort. Oui, c'était horrible. C'est encore bien plus frustrant. Moi, j'avais une dernière question, Valentin. Quel est pour toi le plus grand défi que tu as eu à surmonter durant ta carrière jusqu'ici et comment tu l'as abordé justement ? Je pense que le plus grand défi ça a été en 2021, j'ai eu une péricardite, donc une infection aux parois du cœur et personne n'a réussi à vraiment diagnostiquer ce que j'avais. Donc, en fait, ça s'est passé, j'ai eu très mal au cœur à partir du tout début septembre et à partir de là, ça a été un enfer presque parce que personne ne savait ce que j'avais réellement mais moi, en tout cas, j'avais mal au cœur, je le savais bien. Certaines personnes presque ne croyaient pas, je pense, ou voilà, mais... Donc, ouais, ça a été très très difficile, je ne savais même, je ne savais pas du tout ce que j'avais, donc j'imaginais presque le pire en se sentant que je pouvais presque arrêter le biathlon. Donc, ouais, une grosse grosse inquiétude de ce point de vue-là. Donc, j'ai réussi à revenir après avoir fait l'examen final du cœur donc l'IRM du cœur qui était bon donc à partir de là, à partir de mi-octobre 2021, j'ai pu le reprendre à 100% mais c'est vrai que pendant un mois et demi au milieu de la préparation, je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas ce que j'allais devenir et voilà, ça a été le plus grand défi, c'est sûr et certain et ça a été extrêmement compliqué malgré tout, je n'ai pas réussi à l'aborder d'une bonne façon, je n'arrivais vraiment à rien faire. J'aurais pu travailler mes cours par exemple et prendre du repos mais éventuellement, c'était impossible de me concentrer sur autre chose parce que je ne savais pas ce que j'avais. Donc voilà, ça a été un très gros défi, j'espère que je n'aurai pas à revivre ça mais voilà, je ne suis plus gêné, des fois, j'ai encore des douleurs qui persistent des moments que je n'avais pas avant. ça revient des fois dans des grandes périodes de fatigue. Donc voilà, c'est quelque chose qui est particulier depuis ce moment-là, il y a quelque chose à changer dans mon cœur, c'est certain. Personne n'a trouvé quoi mais moi, j'en suis sûr que quelque chose a changé. Donc voilà, moi je pense que c'est dû au vaccin Covid, enfin, ce n'est pas je pense, c'est sûr que c'est dû au vaccin Covid. Ok. Mais bon, voilà, en tout cas, affaire à suivre, j'espère que je n'aurai pas trop de compléteres. complication dans le futur, je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, c'était un peu de défi. Ouais, ça suivait en plus, c'était une première grosse saison internationale où tu avais pris part au Mondial Jeunes à Oberstilac. Voilà, exactement, ouais. Donc, t'étais dans l'euphorie et après, avec ça, ouais. T'étais dans l'euphorie et boum, c'est vrai que ça m'a tombé dessus du jour au lendemain. Et oui, c'était ma première année à la FED aussi, ma première année en équipe de France. Donc, ouais, mais bon, c'était, assez compliqué. Ouais. En tout cas, on espère que tes soucis sont quand même bien derrière toi et que tu pourras évoluer de réellement. j'espère aussi, J'espère aussi, mais c'est vrai que plusieurs fois par, plusieurs fois par mois, ça revient un peu en tête des fois. Donc, voilà, mais j'espère aussi que ça finira par être complètement terminé et que je n'y penserai plus. Complètement derrière, ouais. Ouais, on te le souhaite en tout cas. C'est sûr. Bien, alors, pour terminer, je sais que tu es prêt, tu nous l'as dit, mais on va voir si tu es vraiment prêt. Le petit jeu, d'ailleurs, le petit jeu qui n'a toujours pas de nom après 4 ans, qui n'en aura jamais. qui n'en aura jamais. Et pour ça, je vais laisser la main à Aymeric qui va quand même t'expliquer un peu les règles. Allez. Ouais, ouais, ouais. Donc, comme avec les précédentes personnes qu'on a accueillies, je vais te poser 5 petits dilemmes entre 2 réponses possibles. tu vas devoir à chaque fois faire un choix, m'expliquer pourquoi tu as fait ce choix plutôt que l'autre. Et si jamais il y a un choix qui est un peu trop compliqué, on te laisse potentiellement le droit à une balle de pioche pour blanchir ses 6 cibles. J'ai presque pas envie de lui donner à Valentin parce qu'il est déjà prêt apparemment. Il a déjà bossé son truc. Il a déjà fait ses réglages. Bon, on va voir. Allez, donc c'est parti pour cette première cible. Est-ce que tu es plus justement, tu es un tir couché ou tir debout ? Si j'étais au début de l'hiver, j'aurais dû tir couché et à la fin de l'hiver, j'aurais dû tir debout. Mais je vais dire tir couché quand même. Allez, pour avoir un choix, je dirais que j'ai plus de chance de mettre mes statistiques en témoignent, entre guillemets. D'ailleurs, on fait. On rappelle, donc t'as 89% couché, c'est 76 debout. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est un peu... Enfin, pas vraiment d'objectif, mais je sais que pour faire 90 couché et 80 debout, ça serait... Ouais, je serais bien content. Peut-être l'objectif de l'année prochaine en tout cas. Mais ouais, je prends tir couché en tout cas. Et tu as une question transverse, sur lequel tu trouves être plus un tir naturel ton tir couché ou ton tir debout ? Le tir couché aussi, ouais. Ouais, ok, ok, ok. Je le maîtrise depuis beaucoup plus longtemps. En tout cas, j'ai réussi à faire beaucoup plus de 5 sur 5 en tir couché qu'en tir debout. J'ai vraiment des années très, 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 très compliquées en tir debout. Voilà, je regarde tes stats en direct, en même temps. T'as eu une sacrée série quand t'étais en début de saison de plein sur tes tirs couché. 6 courses sans rater une seule balle. Je crois que je suis arrivé à la Coupe du Monde avec 95% au couché, il me semble. Ouais, ouais, C'est costaud, c'est costaud. Ok, donc première cible, Blanchi, tiens, justement. on arrive sur la deuxième. Est-ce que tu es plus gros globe de cristal ou médaille d'or olympique ? Hum, médaille d'or olympique, je dirais. Ouais. Hum, parce que c'est un événement que tout le monde parle, entre guillemets. Hum, c'est vrai que moi, ça me fait plus rêver d'avoir une médaille olympique que, peut-être une médaille d'or olympique. Ouais, médaille d'or, ouais. Médaille d'or olympique plutôt que le globe de cristal, même si le globe de cristal, oui, d'un point de vue... C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est synonyme de bonne régularité, d'être le meilleur biathlète sur une saison, mais c'est vrai que je pense qu'on voit bien plus les médailles d'or olympique que les globes de cristal. Le grand public, en tout cas, tu as bien raison. c'est vrai. Le grand public, c'est vrai. je dirais médaille d'or olympique. Ok, donc facilement blanchi encore cette deuxième. D'ailleurs, tu dois avoir l'objectif des Jeux 2030 en vue ? Oui, carrément, ouais. Ça paraît loin, 2030, plus comme ça, mais je vais déjà faire saison après saison, peut-être que j'irai, peut-être que j'irai pas, peut-être que je gagnerai, peut-être que j'aimerai jamais les Jeux olympiques, je ne sais pas. D'ailleurs, je parle de 2030, mais même peut-être 2026, déjà, on ne sait pas comment tu vas évoluer l'année prochaine, et même les courses avant les Jeux en 2025-2026, mais il y a toujours une probabilité aussi que tu les fasses, cela. Il y a une probabilité, ouais, tout à fait, ouais, carrément. Après, ouais, c'est ça, je me prends 6 ans après saison, je n'y pense pas trop, en vrai, je ne pense même pas du tout. Pas se prendre la tête. J'ai vu qu'ils étaient en France en 2030, c'est fouette, mais le fait qu'ils soient en France, c'est, ouais, ça prend une dimension un peu plus importante, mais voilà, en tout cas, j'y pense pas, en vrai. Des fois, je regarde deux choses dans la nuit, mais encore, les Jeux Olympiques, je ne les ai même pas en tête, c'est vrai. Tu n'avais pas cette sélection de repolling en tête, donc tu vois, ça marche plutôt bien, donc... Ouais, voilà, carrément. Tu as raison d'y aller étape par étape, c'est très bien. Alors, troisième cible, est-ce que tu es plus à lire un bon livre ou à regarder de bonnes séries ? Lire un bon livre, ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas grand-chose pour regarder les séries, donc, ouais. Tu ne squattes pas les comptes des autres ? Non, même pas. Et tu lis quoi, en ce moment ? Peut-être, est-ce que tu as un livre à conseiller que tu as lu il y a quelques temps ? Un livre à conseiller ? J'aime bien celui de My Corn, vous voyez toutes les étoiles. D'accord. Ouais, voilà. C'est un livre que j'aime bien. Plutôt, c'est un gros livre pour les gens ? Ouais, c'est un gros livre. Non, il se lit bien, franchement. Il se lit, ouais, il se lit bien ? Ouais, OK. Bon, n'hésitez pas alors. My Corn. My Corn, voilà. Allez, plus que deux cibles à abattre et puis on sera au bout. Est-ce que tu es plus ski ou tir ? Ski. Ouais. Ouais. Sans hésitation. même à l'entraînement parce qu'on va faire beaucoup plus de skier que de tirer. Ouais. OK. Ski sans hésitation, j'ai même pas besoin de réfléchir. Tu prends plus de plaisir à aller faire une sortie à ski qu'aller faire une sortie, enfin, peut-être un entraînement de tir ? Ouais, certainement. Après, tout dépend des conditions aussi de ski. mais... Ouais, s'il pleut, comme pas possible, il fait moins 10. Des jeux de tir en stage, c'est vrai que c'est sympa, ça le temps, c'est quelque chose auquel on prend beaucoup de plaisir. Mais malgré tout, je fais du biathlon parce que de base, je fais du ski, je pense, et je viens pas du tir. C'est vrai que je sais pas s'il y a des biathlètes qui viennent du tir. Je pense pas. Ouais, non, en fait, ça doit pas courir les rues. Non, ça doit pas courir les rues. OK, bon, parfait, il reste plus qu'une balle pour aller faire un nouveau 5 sur 5, tiens. Et celle-là, par contre, elle est très dure, Romain. Ah oui, la plus ruelle. elle est redoutée par tout le monde. Elle ou pas mal le biathlèque. Ouais. Alors, est-ce que tu es plus raclette ou tartiflette ? Raclette ou tartiflette ? C'est dur, hein ? Ouais, j'ai pas mangé de raclette depuis très longtemps, je crois. Contrairement au tartiflette. Du coup, tartiflette ? Ouais, tartiflette, ouais. Ouais, tartiflette. je préfère même. Vous êtes pas beaucoup, n'empêche ça, choisir tartiflette. Ah ouais, ok. Ouais, parce que je tiens quand même un tableau avec la répartition raclette-tartiflette. Il y a 5 votes contre 3 pour raclette-tartiflette parce qu'après, on a fait des... on a un peu fait des digressions, on est allé sur du reblochon vs tartiflette et tout, mais le duel raclette-tartiflette, pour le moment, c'est la raclette qui gagne. Ah ok, je vais essayer de faire remonter la tartiflette. Et tu es, du coup, dans la team Jeanne et Océane. Vous pourrez faire la propagande pour la tartiflette tous les trois. Et bah parfait, du coup, tu as blanchissé 5 cibles. Tu vas repartir... La balle de pioche, je ne l'avais pas besoin. Il n'y a pas une 6ème cible. Non, il n'y a pas de 6ème cible. Pas de 6ème cible. On reste encore sur les règles du biathlon actuel. C'est parfait. Dans les prochaines années, il y aura peut-être une 6ème cible. On ne sait pas ce que peut nous faire l'Iguélu, mais on reste sur 5 cibles. Ou on fera des marathons, tu sais, comme ils font maintenant en Russie. En Russie, ouais. Avec 40 kilomètres, je crois, ils faisaient... Ouais, 40 kilomètres les becs, il y avait 30 les becs. Qu'est-ce que tu en dirais, tiens-toi, Valentin, de faire 40 kilomètres avec 8 tirs ? 40 kilomètres avec 8 tirs, ça serait chouette. Vu que tu aimes bien skier, ça te ferait encore plus de skis. Mais peut-être pas sur une piste de biathlon, parce que 40 kilomètres sur une piste de biathlon, je ne sais pas, la piste... des pistes dures comme Oberhof, par exemple, je pense que ça serait très 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 long avec des bonnes options comme Oberhof, ça serait encore plus long. 10 fois une boucle de 4 kilomètres, voilà. Ah ouais, tu sens quand même que c'est rentré. Au dernier tir, les chances de mettre 5 balles sont assez minées. Ah ouais, c'est quelque chose. Bon après, je pense qu'on n'est pas prêts de revoir ce format sur la Coupe du Monde. Déjà que j'ai vu les cartes petit à petit individuels de 20 kilomètres, alors si c'est pour mettre un quart de kilomètre, je pense que... Ouais. C'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, bravo, Valentin, pour ton 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci, Ymeric, pour ces petits jeux. De rien. Valentin, petite dernière question pour terminer. Alors, on est encore loin la saison prochaine, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'hiver à venir ? De retourner en IBU et puis, cette fois-ci, j'aimerais aller titiller un peu plus proche les Norvégiens. Et voilà, c'est ça, je suis du tout plus de New York maintenant, donc c'est vrai que c'est un petit cap à passer, je ne peux pas me reposer sur la Junior Cup. Donc, voilà, l'objectif, c'est IBU, championnat d'Europe, du coup, ma médaille au championnat d'Europe. Et puis voilà, je ne pense pas trop à la Coupe du Monde, j'en ai fait une apparition, mais si j'ai le niveau pour y retourner, il n'y a nul doute que je n'y retournerai. Le but, c'est déjà d'augmenter le niveau. Et voilà, mais déjà de l'IBU, je serais satisfait d'aller en IBU et de performer là-bas. Ok, en tout cas, si la Coupe du Monde, ça viendra au moment opportun, quand tu auras fait ce qu'il faudra sur l'IBU Cup. Le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout, exactement. Eh oui, eh oui, mais non, en tout cas, merci Valentin d'avoir été avec sa dernière heure. C'était vraiment très sympa. Oui, très cool. Plaisir partagé. Et moi, j'ai juste un petit mot rajouté pour les gens qui ont acheté le fameux calendrier Biathlon Live. Si vous regardez bien le mois d'avril, vous verrez quelqu'un avec qui on est en train de parler qui est présent sur la photo du mois d'avril. Ouh là là, d'accord. Il y a notamment Damien Levey, Théo Guropoyo et un certain Valentin Lejeune. Ah voilà. C'est pas au hasard, tu vois, le mois d'avril, Valentin est là, il est présent sur notre calendrier. Tout est calculé depuis la planète. Les planètes s'alignent. Donc les prochains, on peut déjà peut-être deviner leur nom. Je crois qu'on devrait avoir en mai Anna Heuberg et en joindre Dorothée Havireur. Ah, pas. C'est mieux juillet, on pourra avoir les frères et sœurs Guigonna. Avec Cyril Burdé, notamment. Avec Cyril. Ah bah nickel. Et on vous annonce Lisabie Toddy, Julien Simon en novembre, il me semble. Donc voilà, c'est un beau programme pour notre podcast avec des très beaux invités. En tout cas, encore merci, Valentin. C'est super sympa de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir échanger, de t'apprendre à te connaître un peu plus. Je suis sûr que ça fait plaisir à nos auditeurs de pouvoir te connaître un petit peu plus. Merci, Émeric. Merci à tous les deux. C'était super d'avoir passé cette heure avec toi. C'était très cool et très enrichissant d'apprendre à te connaître. Merci à vous surtout. On te souhaite du bon repos, une bonne préparation déjà qui va démarrer dans un bon mois. dans les rangs de déjà tout seul dans un premier temps et après dans les rangs de l'équipe de France B, logiquement, s'il n'y a pas de plus comprise. on a l'air bien. Oui, tout à fait. Voilà, on va suivre ça avec attention, cette longue préparation jusqu'à l'hiver à venir. De belles choses ces prochaines semaines, ces prochains mois. Encore merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, aussi à réagir à cet épisode avec Valentin. Encore merci à tous, encore merci Valentin et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biaton en live. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501